Mes vidéos sont démonétisées, problèmes de droit d'auteur sur YouTube. Bonjour à toutes et à tous, c'est Emol85. Dans cette vidéo, on va voir deux points. Le premier sera pourquoi mes vidéos YouTube sont démonétisées et comment y remédier ou contourner le problème. Le deuxième point sera le libre de droit, c'est-à-dire le royalty free, le NCS, no copyright sound et le creative commons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'à partir du moment où tu as du libre de droit, tu peux te permettre de mettre des musiques de bibliothèque ou autre sur ta chaîne YouTube et de ne pas être embêté. Je vais t'expliquer qu'en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses à savoir avant toute chose. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses à respecter afin de ne pas être embêté avec les droits d'auteur. Ensuite, en fin de vidéo, c'est important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un bonus qui sera comment faire pour avoir tes revenus grâce au creative commons. Une chose à savoir, c'est que tu peux avoir des revenus sans faire de vidéo YouTube. Tu n'es pas obligé de faire de vidéo. Et grâce au creative commons, tu vas pouvoir générer des revenus. C'est impressionnant. Tout simplement, c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo juste après l'intro. Allez, c'est parti. Nous revoilà après l'intro. Donc, la première chose, pourquoi les vidéos sont démonétisées et comment remédier ou contourner le problème ? Alors, elles sont démonétisées. Alors, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Il faut savoir qu'elles sont démonétisées parce que tu n'as pas respecté quelque chose, la réglementation de YouTube ou autre chose. Tu as appris une vidéo quelque part, ça peut être quand c'est démonétisé, ça peut être, comment dire, ça peut être tes droits d'auteur. Ça peut être pour l'image, ça peut être pour le son, ça peut être aussi pour la vidéo, la musique. Voilà. Donc, plusieurs choses à savoir. Déjà, la première chose, c'est quand tu fais une vidéo YouTube, il est important que tu la mettes en non référencée ou en privée. Ne la publie jamais directement en public parce que comme ça, ça te permet en amont de tout ça de bien préparer ta vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir préparer ta description, mettre une belle miniature, des fiches, des tags, etc., etc. Et ça va permettre aussi, si jamais tu veux monétiser ta vidéo, que tu actives la monétisation. Eh bien, si jamais YouTube, le content idée ou autre chose repère quelque chose qui ne va pas, déjà, tu auras un aperçu. En fait, ça se mettra en jaune ou autre chose où ça sera désactivé. Et comme ça, tu sauras comme quoi ta vidéo, elle n'est pas éligible à recevoir de la monétisation. D'accord ? Donc, comme ça, tu peux changer ta vidéo et tu n'es pas de la dépêcher, de la diffuser en ligne et de te retrouver comme un imbécile à avoir publié ta vidéo et de dire, mince, ma vidéo, elle est faite, je l'ai publiée et maintenant, elle n'est pas monétisée. Voilà. Donc, déjà, ça, ça te permet d'éviter ça. Ensuite, deuxième chose, le libre de droit, le NCS, le Creative Commons. Alors, le libre de droit, il faut savoir que, alors, c'est vraiment un piège parce qu'en fait, tu signes des licences avec des personnes. Par exemple, quand tu achètes, par exemple, une musique ou quoi que ce soit sur un site ou autre chose, on te livre une licence avec. Alors, ça, il faut faire vachement gaffe aux licences parce qu'il y a certaines licences où tu n'as pas le droit de diffuser ta musique sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention à ça. Ou alors, tu as le droit de la diffuser, mais tu es obligé de parler de l'auteur ou quoi que ce soit, c'est-à-dire de la personne qui te la fournit, du site qui te la fournit. Et sans ça, ça arrive aussi qu'ils te disent que tu as le droit de diffuser la musique, mais que tu n'as pas le droit de toucher de l'argent. Donc, ça, il faut faire attention à ça. C'est marqué dans les conditions, c'est marqué dans les mentions légales, dans les licences. C'est très, très, très important. Il ne faut surtout pas rigoler avec ça. Le NCS, c'est-à-dire le No Copyright Sound, avec ça, tu ne seras jamais embêté. Alors, ça, c'est pour les musiques avec du son, tout simplement, de l'audio. Tu ne seras pas embêté avec ça puisqu'en fait, le No Copyright Sound, c'est tout simplement que tu n'as pas le droit d'auteur. Donc, un petit piège quand même. Fais attention quand même sur YouTube parce qu'il y en a qui se disent « je fais du NCS ». Et en fait, c'est totalement faux, c'est de la connerie parce que, voilà, tu vas récupérer la musique, tu vas la mettre sur ta vidéo et tout d'un coup, paf ! Ta musique, en fait, c'est parce que le mec, il aura copié la musique d'une autre personne, qu'il l'a modifiée, etc. Et à la fin, en fait, il n'y a plus aucun sens de quoi que ce soit, mais il y a quand même la musique d'origine qui a été modifiée, mais qui était à l'origine avec des droits d'auteur. Donc, en fait, ça veut dire que, tout simplement, tu vas te faire piéger. Donc, fais attention à ça. Pareil, où est-ce que tu récupères les NCS ? Donc, il y a des sites ou des chaînes YouTube qui sont bien comme NCS, tout simplement. Il y en a plein d'autres, des chaînes de musique. Il y a With Sound Music, il y a Dati59. Il y a de la musique aussi, Effect Mix, que je salue au passage, qui fait du très bon son. Voilà, donc, je suis vraiment content que tes chaînes évoluent de cette manière-là. Voilà, tu le mérites. Ensuite, le Creative Commons. Alors, ça, c'est important de le savoir aussi. Beaucoup de gens croient que le Creative Commons, ça y est, tu as le Creative Commons, tu peux balancer tes vidéos sur Internet, tu ne seras pas emmerdé avec ça. Eh bien, moi, je t'ai à te dire que non, il y a plusieurs classes de Creative Commons. Creative Commons, cc0, cc1, cc2, cc3, cc4. Donc, le plus courant, le plus commun, c'est le cc0, le cc3, le cc4. Alors, la différence, je vais te donner, moi, le cc0 et le cc4, parce que c'est vraiment les plus courants, un petit peu plus que le cc3 quand même, mais le cc3, il y est aussi. Donc, le cc0, eh bien, tout simplement, tu as le droit à la redistribution, tu as le droit à la modification, tu n'es pas obligé de mentionner le nom de l'auteur de quoi que ce soit. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, ça, c'est vraiment super. Si tu vois une licence Creative Commons, cc0, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu peux le balancer sur ta vidéo, tu ne seras pas emmerdé. Par contre, si c'est du cc4, là, attention, parce que là, il y a des conditions qu'il faut respecter. Donc, généralement, la personne te dit qu'il faut le créditer. Alors, créditer une personne, ça veut dire qu'il faut mentionner son nom, tout simplement. Donc, dans ta description, tu dois donner le nom de la personne, l'autorisation, la diffusion, c'est-à-dire le titre. Et tu dois aussi dire si oui ou non tu as modifié la musique. Ça, c'est important aussi. Si la musique, elle est originale ou si c'est toi qui l'as modifié. Donc, faire attention aussi parce qu'il y a des fois, ils te le disent que tu n'as pas le droit de modifier la musique. Tu as le droit de la récupérer, la mettre sur ta chaîne, mais tu n'as pas le droit de la modifier. Et il y en a aussi qui disent aussi, parfois, que tu peux être pénalisé parce que tu peux très bien ne pas recevoir d'argent par YouTube. Donc, ça, il faut faire très attention aussi. Il faut regarder aussi les conditions. Mais si tu as du cc0, là, par contre, il n'y a pas de problème. Tu ne seras jamais emmerdé. Donc, maintenant, comme promis pour les plus friands, comme on dit, voilà le bonus. Comment faire pour avoir des revenus grâce au Creative Commons ? Eh bien, tout simplement, il n'existe une technique toute simple. Eh bien, c'est le filtrage des vidéos YouTube. Donc, je vais te montrer ça. On va sur le site de YouTube, youtube.com. Voilà, donc tu vas sur la page d'accueil. Alors, si jamais ça ne s'affiltre pas, filtre, c'est très simple. Ici, dans le champ recherché, tu vas taper Creative Commons, comme ceci. Et là, tu vois, tu as le mot filtrer. Donc là, tu cliques sur filtrer. Et là, tu vas pouvoir aller dans Creative Commons. Tu choisis exactement ce que tu veux comme type de vidéo, etc. Tu choisis Creative Commons. Et en fait, ça va te trier toutes les vidéos que tu as le droit de redistribuer sur ta chaîne YouTube. Donc, à toi de naviguer, de récupérer ce qui te convient et de le balancer ensuite sur ta chaîne YouTube. C'est comme ça qu'il y en a qui font pour générer de l'argent tranquille sans faire de vidéos YouTube. Donc, j'aurais pu intituler cette vidéo « Gagner de l'argent sans faire de vidéos YouTube ». Voilà, mais après, ce n'est pas le but. Ça, c'était vraiment le bonus. Et le bonus aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, il y a un outil qui permet de créer en fait plusieurs chaînes YouTube. Donc, ça, c'est très facile. Grâce à ça, tu vas pouvoir dupliquer le truc et mettre plusieurs vidéos Creative Commons. Alors ça, c'est vachement bien parce qu'imagine que tu as plusieurs chaînes YouTube, compte de marque ou autre chose. Tu as plusieurs chaînes YouTube. Eh bien, ça veut dire que si tu es l'auteur de tes propres, de tes vidéos, que tu as tous les droits dessus, tu mets ta vidéo en Creative Commons, tu crées une deuxième chaîne à côté et tu rebalances exactement la même vidéo sur ton autre chaîne YouTube. Voilà. Ou alors, tu modifies un petit peu la séquence, tu modifies le temps, tu modifies la miniature, tu modifies un petit peu le titre, etc., etc. Mais tu laisses la même vidéo. Eh bien oui, tu auras tous les droits puisque c'est ta vidéo. Mais également, tu auras tous les droits si tu récupères une vidéo en Creative Commons qui appartient à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super. Donc je tiens à te le dire. Moi, j'ai déjà testé. Je ne vais pas te le cacher. Je ne suis pas friand de ces choses-là. Voilà. Moi, je suis créateur de contenu. Je vais me faire de la vidéo. Je ne vais pas profiter d'un système où je vais faire des coquilles vides, c'est-à-dire des chaînes vides, et que je vais mettre des vidéos dessus qui appartiennent à d'autres juste pour me faire de l'argent. Donc pour récupérer l'outil de création, tu vas sur mon site. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Très facile. Récupère-le. C'est un outil gratuit. Alors tu as tes réactions sur cette page. Tu descends, tu descends, tu descends. Tu arrives ici sur YouTube, développement, réseaux sociaux et business, là. Et tu vas chercher l'outil numéro 65. Tu vois qui est là. Hop ! Comment créer plusieurs chaînes YouTube. En fait, ça, ça va faire quoi ? Tout simplement, ça va te créer de nouveaux comptes. Et bah voilà, ça t'évite de t'embêter à chercher dans les paramètres de YouTube ou quoi que ce soit. Tu verras, ça va beaucoup plus vite. Donc maintenant, on va parler d'une autre chose. Je vais te montrer une chose à l'écran. Voilà, tu peux t'apercevoir à l'écran que j'ai une augmentation de mon AdSense de plus de 100%. Actuellement, même, c'est beaucoup plus que ça. C'est 165%. Alors, comment je fais pour générer des revenus comme ça ? Donc tu le vois par toi-même. J'ai multiplié mes gains. Et bien, c'est très simple. Il y a une astuce qui est très, 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 très simple. Et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc reste bien à l'affût de mes vidéos. Active la cloche de notification. C'est très important parce que je te montrerai, je te donnerai toutes les explications comment je fais en fait pour tout simplement avoir une courbe comme ça qui est évolutive et qui n'arrête pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter en termes de revenus. C'est super facile, c'est légal, c'est gratuit. C'est tellement simple. Mais il fallait juste y penser. Donc tout ceci, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc si déjà, cette vidéo actuelle te paraît utile, bah laisse-moi un petit like. Voilà, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501